Bonjour à tous, bonjour, donc vous connaissez Emeric Bront bien sûr vous l'avez vu dans les vidéos, moi vous ne m'avez pas vu encore, ceux qui sont sur les forums me connaissent, Thomas Boulogne, donc je suis l'ingénieur pédagogique du MOOC. Alors qu'est ce que c'est qu'un ingénieur pédagogique ? En fait moi je m'intéresse et je travaille sur ce MOOC pour tout ce qui est technique et pédagogique donc par exemple la structure du MOOC, comment comment faire pour que le MOOC soit attrayant et aussi vous permettre d'apprendre le plus possible. Je ne m'intéresse pas du tout au contenu, enfin je maîtrise pas du tout le contenu, donc ça c'est les enseignants. Je ne m'occupe pas des aspects audiovisuels parce que c'est Gilles, d'ailleurs je vais vous le présenter. Un petit sourire Gilles, qui s'occupe de toute la vidéo. Avant de passer à vos questions, j'aimerais poser une question à Emeric. Emeric, ici on est à Madrid, bon ça ne se voit pas, mais on est à Madrid, pourquoi ? Alors effectivement on est à Madrid, donc moi j'ai travaillé à l'Observatoire de Paris pendant ma thèse et pendant une année après ma thèse et c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé au développement de ce MOOC. Mais quand on travaille dans la recherche, en général on n'a pas directement un poste permanent d'astronome immédiatement après la tête et on fait un certain nombre de contrats de deux ou trois ans, qu'on appelle les contrats postdoctoraux ou postdocs, avant de pouvoir avoir un poste définitif. Et comme la recherche scientifique, surtout en astronomie, est un milieu très international, on a beaucoup de contacts avec les équipes des autres pays. Et donc assez naturel de partir faire ces contrats postdoctoraux dans les autres pays, et dans mon cas à Madrid en Espagne. Alors peut-être une petite question, les apprenants réalisent un TP sur Jupiter, il y en a plusieurs, beaucoup, compris des photos de Jupiter, des étoiles. Alors est-ce que vous, les astrophysiciens, vous observez des planètes, des étoiles ? Alors ça dépend beaucoup des sujets et ça dépend aussi surtout du type de travail qu'on fait, puisqu'il y a des, parmi les astrophysiciens, il y a des théoriciens qui travaillent plutôt sur la théorie, sur les modèles, qui développent des simulations numériques, qui font des calculs, et qui essayent de prédire ce que, ce qu'on doit observer quand on observe un certain type d'astre. Et puis il y a des observateurs, qui eux, font les observations, traitent les données obtenues par les grands télescopes, et en déduisent les quantités qu'on peut ensuite comparer au modèle. Alors bien sûr, c'est pas aussi tranché, il y a des gens qui font un peu des deux, on fait souvent un peu des deux, mais en général les gens sont quand même plutôt observateurs ou théoriciens. Alors tu parles de grands télescopes, je suppose que les grands télescopes, on a ni en France ni en Espagne ? Alors ça dépend des domaines, pour parler du domaine que je connais dans la radioastronomie, il y a un grand interféromètre en France, au plateau de Bure, près de Grenoble, mais évidemment les plus grands télescopes pour les télescopes européens sont au Chili, sur le site de l'ESO, comme par exemple ALMA, qui est le plus grand radiotélescope actuel. D'accord, donc on va peut-être passer aux questions des apprenants. Alors vous avez déjà laissé plusieurs questions sur la plateforme, donc vous pouvez continuer, donc discussion, vous sélectionnez s'il vous plaît le bon fil de discussion, donc direct, direct 1. Vous pouvez aussi poser des questions sur Twitter si vous voulez, on est connecté, on regarde. Donc si vous avez des questions aussi sur le métier des briques bronze, ce qui fait, n'hésitez pas, ou des questions sur le cours. Donc la première question qu'on va voir, c'est une question de PHR08 qui demande « La précision de la mesure de la masse d'un astre dans le système solaire semble limitée par la précision de G, donc la constante de gravitation universelle. À ma connaissance, on en connaissait trois chiffres significatifs, le quatrième semblant être livré à des discussions. Cela s'est-il amélioré ? Sinon, cela veut-il dire que l'on ne peut connaître la masse d'un astre qu'avec au mieux trois chiffres significatifs ? » Alors effectivement, c'est une bonne question. Alors actuellement, la constante de gravitation G est considérée connue avec cinq chiffres significatifs maintenant, mais c'est effectivement une des constantes fondamentales de la physique qui est connue avec la moins grande précision. D'un point de vue astronomique, on ne peut pas la mesurer directement. Ce à quoi on va avoir accès, par exemple si on mesure les orbites des planètes autour du Soleil, c'est le produit de la constante G et de la masse du Soleil. Et ce produit peut être mesuré très précisément. Par exemple, pour le Soleil, on le connaît avec dix chiffres significatifs. Pour la Terre, le produit entre la constante G et la masse de la Terre, on le connaît même avec douze chiffres significatifs. Mais pour mesurer séparément la constante G et la masse de la planète, c'est beaucoup plus compliqué. Et la seule façon de mesurer la constante G, c'est avec des expériences en laboratoire sur Terre, où on essaye de déterminer la force d'attraction gravitationnelle entre des objets dans le laboratoire, donc des objets beaucoup plus petits qu'une planète ou qu'une étoile. Et évidemment, cette force d'attraction entre deux objets de taille humaine est très très faible et très dure à mesurer. Donc la première de ces expériences qui a mesuré la constante G, c'est l'expérience bien connue de Cavendish, qui consistait à mesurer l'attraction gravitationnelle entre deux sphères de plomb rattachées à un système de pendule à torsion assez subtil, et qui a permis la première mesure de la constante de gravitation. Et la précision, effectivement, n'a pas augmenté tant que ça depuis. Alors maintenant, évidemment, on utilise des expériences beaucoup plus complexes, avec des atomes froids refroidis par laser. Mais la difficulté reste la même, c'est que fondamentalement, la force de gravité, l'interaction de gravité est beaucoup plus faible que les autres interactions fondamentales de la physique. Et il est donc difficile de mesurer cette interaction. Alors, une autre question dans le même message. La précision des lois de Newton semble excellente dans le système solaire, mais qu'en est-il d'un système planétaire d'une autre galaxie lointaine ? Alors, c'est aussi une très bonne question. Est-ce que cette constante fondamentale de la physique G peut varier avec la position où, même un autre aspect de la question, si on observe des systèmes lointains, on observe loin dans le passé. Et donc, on pourrait se demander si la constante de gravitation a pu être différente dans le passé de ce qu'elle est dans le présent. Donc, est-ce qu'elle varie au cours du temps ? Et effectivement, il y a tout un domaine d'études actuellement de la physique fondamentale, qui est très lié à l'astrophysique, qui est de se demander est-ce qu'il y a une variation, est-ce qu'on peut détecter une variation des constantes fondamentales de la physique ? Et ça serait intéressant parce que c'est une prédiction possible de certaines théories de physique des particules, comme la théorie des cordes. Et pour faire ça, évidemment, on utilise l'astrophysique puisque l'astrophysique nous permet, en observant loin, d'observer loin dans le passé. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas pu mesurer, prouver une variation des constantes, en particulier de la constante de gravitation G. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la constante de gravitation G, si elle varie, ne varie pas plus que d'un dix milliardième par an. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Mais c'est un domaine de recherche actif. Très bien. Alors une autre question sur la validité des lois de Kepler. C'est une question de Gaël BZH. Bonsoir. La généralisation est abordée dans la vidéo de conclusion, mais je m'interroge malgré tout sur la validité de ces lois dans des environnements perturbés. Je m'explique. Faut-il que le système de planète soit bien stable ? Par exemple, dans notre système solaire, imaginons qu'une planète soit percutée par un objet suffisamment massif pour changer sa trajectoire. Cela risque de perturber l'équilibre des autres. Dans ce cas, est-ce que les trajectoires seront toujours des ellipses ? Alors, évidemment, si une planète est perturbée par un corps, si la collision est suffisamment importante, cela va la dévier de sa trajectoire. Si elle est seule autour de son étoile, la collision va la dévier de sa trajectoire, mais sur sa nouvelle trajectoire, elle va prendre une nouvelle trajectoire elliptique qui obéit aussi aux lois de Kepler. La question de savoir si cela va perturber les autres planètes rejoint une des limites des lois de Kepler dont on a parlé dans le cours, et la limite la plus importante, c'est que les lois de Kepler sont valables si la planète ou le corps qui est en orbite autour du corps central ne subit pas d'autres interactions gravitationnelles. Et donc, en particulier, que les interactions gravitationnelles des autres planètes du système sont complètement négligeables devant l'attraction du corps central. Donc, pour que cette collision qui a dévié une planète de sa trajectoire perturbe les autres planètes, il faut que les interactions gravitationnelles entre cette planète et les autres planètes soient suffisamment significatives pour jouer. Donc, évidemment, après, tout est une question d'échelle de temps sur laquelle on regarde le système planétaire. A faible échelle de temps, les interactions gravitationnelles, par exemple, entre les planètes du système solaire sont faibles et on peut traiter les orbites des planètes par les lois de Kepler. Si on regarde l'évolution du système solaire sur des périodes de temps beaucoup plus grandes, dans ce cas-là, il faut tenir compte des interactions entre les différentes planètes qui vont modifier très légèrement, très lentement au cours du temps, les paramètres de ces orbites. Merci. Donc, une autre question un peu plus courte de Marie-Helm. Mesurer les grandes distances. Bonsoir. Quelles sont les différentes méthodes utilisées pour mesurer des grandes distances dans l'univers et avec quelle précision ? Alors, ça dépend évidemment de quelle distance on parle. Si on parle des distances, par exemple, aux autres planètes du système solaire, aux planètes proches, à la Lune, pour commencer, maintenant on peut le faire par radar, tout simplement, et avoir des mesures assez précises. Ou par... pour la Lune, on a même des miroirs qui permettent de le faire par laser. Quand on passe à des objets hors du système solaire, d'autres étoiles, il faut utiliser d'autres méthodes. Et là, le principe qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle le principe de la parallaxe, qui est tout simplement le fait que si vous regardez un objet et que vous vous déplacez par rapport à cet objet, cet objet va se déplacer dans votre champ de vision du fait de votre mouvement. Et c'est ce qui se passe pour les étoiles lointaines qu'on observe depuis la Terre, simplement à cause du fait que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, le point d'observation étant mobile, on voit un mouvement apparent des étoiles dans le ciel. Et à partir de ce mouvement, on peut déterminer leur distance. Évidemment, ça ne marche que sur des objets suffisamment proches. Alors, suffisamment proches, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour la parallaxe, c'est de l'ordre de quelques centaines de parsec. Pour des objets plus lointains, on n'a pas de méthode géométrique comme la parallaxe, puisque la parallaxe est vraiment une méthode géométrique qui est... on peut très simplement faire un dessin sur une feuille de papier, qui relie la distance de l'étoile à son mouvement angulaire apparent dû au mouvement de la Terre et à la taille du mouvement de la Terre, qui est approximativement un cercle d'un rayon d'une unité astronomique. Quand on est plus loin, il faut avoir recours à d'autres méthodes. Et ce qu'on utilise pour ça, c'est utiliser des astres dont on pense connaître a priori la luminosité. Alors, il y a plusieurs types d'astres de ce type. Par exemple, il y a les étoiles céphéides, qui sont des étoiles variables dont la luminosité varie avec le temps, et qui ont une propriété, c'est que si on observe la période de leur variation de luminosité, on peut en déduire leur luminosité intrinsèque. Et donc, si on connaît la luminosité intrinsèque de l'étoile, en l'observant, en voyant quelle luminosité apparente elle a, on peut en déduire à quelle distance elle se trouve. Pour des distances encore plus lointaines, on peut utiliser les supernovas de type 1A, qui sont des supernovas qui ont aussi une... qui ont à peu près toujours la même luminosité, et qui permettent de déterminer par le même principe les distances. Alors évidemment, pour utiliser ces méthodes, il faut les calibrer. Et la façon dont c'est fait, c'est que, par exemple, on peut utiliser la méthode de la parallaxe géométrique pour mesurer la distance d'étoiles comme les céphéides, qui sont suffisamment proches. Et une fois qu'on a déterminé la relation entre luminosité et période, l'appliquer à des étoiles qui sont trop loin pour utiliser la parallaxe. Voilà grossièrement le principe des mesures de distance. Merci. Je me permets d'interrompre un peu. Il y a un chat sur YouTube. Je me permets d'enlever les messages qui n'ont pas trait à secours. Donc, d'autres questions. Donc, les deux premières questions de la question de Laurent Teff. Bonjour. J'ai des petites questions sur le système solaire. J'avais toujours cru que Mercure montre toujours la même face au Soleil. Depuis quand sait-on que ce n'est pas le cas ? Alors ça, c'est assez loin de mon domaine. Donc, je pense que ça serait plutôt du domaine d'Alain Doré-Sundiram, mais il n'est pas là. Donc, on y répondra sur le forum. Voilà. Donc, il y aura d'autres directs plus tard avec Alain, avec Caroline, avec Alexandre aussi. Donc, la deuxième question. Est-ce que le grand axe d'une ellipse de l'orbite d'une planète est fixe ou a-t-elle aussi une période de révolution ? Alors, effectivement, il y a des raisons qui peuvent faire varier le grand axe de l'orbite d'une planète et donc tourner en fait le périhélie de cette orbite. C'est ce qu'on appelle la précession du périhélie. Alors, une première raison, tout simplement, c'est si on est dans un cas où les lois de Kepler ne sont pas tout à fait valables parce qu'il y a des interactions gravitationnelles non négligeables entre les planètes, ça va causer une précession, ça peut causer une précession des orbites. Alors, par exemple, pour la Terre, il y a une très lente précession du périhélie. Mais il y a une autre raison, en particulier pour Mercure, qui a une orbite qui tourne assez rapidement et pendant longtemps, ça a été une énigme puisque les perturbations des autres planètes ne suffisaient pas à expliquer la précession du périhélie de Mercure. Et c'est seulement quand Einstein a proposé la théorie de la relativité générale qu'il a pu montrer que cette précession du périhélie de Mercure n'était pas due aux perturbations des autres planètes, mais à l'écart entre la théorie de la gravitation, de la relativité générale et la théorie antérieure de la gravitation de Newton. Donc, pour ceux qui prennent en cours de route le direct, je rappelle que vous pouvez nous enlever des messages sur le forum ou avec Twitter avec le hashtag PU2-1. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, toujours de Laurent Thèf, est-ce le barycentre Terre-Lune qui décrit une ellipse autour du Soleil ou le centre de la Terre ? Et est-ce que ça demande des corrections sur les calculs astronomiques de trajectoire des satellites ? Alors, effectivement, formellement, c'est le barycentre Terre-Lune qui décrit l'ellipse. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la masse de la Terre représente à peu près un centième de la masse de la Lune. Donc, on peut calculer simplement l'endroit où se trouve le barycentre. Il se trouve à environ un centième de la distance Terre-Lune. Donc, en fait, le barycentre du système Terre-Lune, la distance Terre-Lune est d'environ, si je ne me trompe pas, 300 000 km. Et donc, à un centième de cette distance, on est inférieur au rayon terrestre. Donc, le barycentre du système Terre-Lune se situe, en fait, à l'intérieur de la Terre. Pas au centre de la Terre, mais à l'intérieur de la Terre. Donc, effectivement, il y a une petite différence avec le mouvement qu'aurait la Terre si c'était vraiment le centre de la Terre qui décrivait une ellipse, mais elle est très faible. D'accord, question suivante. « Masse d'un satellite, à nouveau de pH R08, on peut obtenir la masse d'un astre en observant l'orbite d'un satellite et avec la troisième loi de Kepler. Mais comment obtenir la masse du satellite si celui-ci n'a pas de satellite lui-même ? » Alors, oui. Donc, on a vu les lois de Kepler. On a vu comment on pouvait peser un astre avec les lois de Kepler. Donc, si on observe l'orbite d'un satellite autour d'un astre beaucoup plus massif, on sait qu'on peut relier les propriétés de cette orbite à la masse du corps central. Alors, évidemment, ça nous donne la masse du corps central, mais pas la masse du corps qui orbite. Donc, la question, c'est comment on mesure la masse de ce satellite ? Alors, il y a plusieurs façons. Celle qui permet d'appliquer le plus directement les lois de Kepler est d'aller mettre un satellite artificiel autour de cet astre qu'on veut peser, une sonde, par exemple. Et on va pouvoir, de la même façon, par les lois de Kepler, mesurer la masse de cet astre. Alors, en fait, il n'y a pas forcément besoin de se mettre en orbite autour. Il suffit de passer à proximité. Et la déviation de la trajectoire qui va être engendrée par cet astre peut être reliée par des calculs un peu plus compliqués que les lois de Kepler à la masse de l'astre. Si on ne peut pas faire ça, ça devient plus complexe. Alors, il y a plusieurs façons. Si on a plusieurs satellites autour d'un astre et qu'on veut mesurer la masse de ces satellites, ce qu'on peut essayer de voir, c'est si les interactions gravitationnelles entre les satellites créent des perturbations par rapport aux lois de Kepler, des perturbations des propriétés de l'orbite, à ce moment-là, on peut essayer d'en déduire des informations sur la masse des satellites. Mais ça peut être assez compliqué. Et enfin, la dernière façon, et qui est parfois la seule façon qu'on ait, c'est d'observer la taille du satellite et d'essayer de déterminer sa composition. Donc ça, on peut le faire par de la spectrométrie ou simplement essayer d'analyser la composition des roches dont est composé le satellite. Et à partir de là, à partir d'une estimation de la taille et de la composition, en déduire une estimation de sa masse. Donc Bernard M pose une question sur la matière noire. Je pose une question d'ordre général à Emmerich. Elle n'est pas liée spécifiquement au cours précédent. Est-ce que dans le contexte Peser l'Univers sera abordée la question de la matière noire ? Alors oui, elle va même, il me semble, être abordée maintenant à deux reprises. Donc dans la semaine 4, il va y avoir un chapitre qui portera sur l'estimation, sur le concept de matière noire, comment il a été proposé, à partir des questions de la rotation des galaxies. Et puis il y aura également plus tard un chapitre par Alexandre Letièque sur la cosmologie, où il me semble qu'il va aussi parler de matière noire. D'accord, donc la semaine 4, c'est lundi, dans 3 jours, 4 jours, à 16h à l'ouverture. Donc il y aura une extraquation de matière noire et aussi d'exoplanète. Une question de Oncle Dance. Pourquoi la période de rotation des satellites tend à être synchrone avec la période orbitale de ce satellite ? Alors, ça n'est pas ma spécialité, mais ce que j'en sais, c'est que c'est lié à ce qu'on appelle aux forces de marée. Donc la question, c'est pourquoi on a parfois des cas où le satellite tourne toujours la même face vers l'astre autour duquel il tourne, et donc que sa période de rotation sur lui-même est la même que sa période de révolution autour de l'astre. Et si je ne me trompe pas, c'est lié à ce qu'on appelle les effets de marée, qui sont liés au fait qu'un des côtés du satellite, comme la force de gravitation décroît proportionnelle à l'inverse du carré de la distance, le côté du satellite qui est le plus proche de l'astre autour duquel il orbite, subit une force d'attraction plus grande que le côté opposé, ce qui va causer une déformation assez légère du corps et le tendre à ralentir sa rotation ou à l'accélérer pour le synchroniser avec sa période de révolution. Bravo pour cette réponse, qui était une question qui était vraiment moins directe. Une autre question, c'était plus pour Alexandre Letièque, je ne sais pas. Énergie sombre et matière noire de H. Mokhtari. Quelle est la différence entre l'énergie sombre et la matière noire, ainsi que leur effet sur l'expansion de l'univers ? Alors je pense qu'on va laisser Alexandre répondre à cette question. Très bien, on va laisser Alexandre. Donc là, on a fait à peu près le tour des questions, je crois. Oui, il me semble. Qui étaient posées pour Emeric. Vous avez peut-être d'autres questions, mais ce n'est pas forcément dans le sujet de recherche d'Emeric Bron. Donc elles seront de toute façon répondues soit par des apprenants, soit par des enseignants. Si vous n'avez pas de questions, pas plus de questions, on va rendre l'antenne, comme on dit à la télé. Je regarde. Non. Donc après, on va attendre un petit peu. Du coup, Emeric, peut-être que quelques questions sur ton métier encore ? Si tu veux. Donc astrophysicien, quels sont les différents types d'astrophysiciens ou les différents thèmes de recherche en général ? Il y en a beaucoup. Si je les énumère, je risque d'en oublier et de froisser des gens. Non, mais Gilles nous fait des signes. Gilles nous fait des signes. Gilles ? Il y a une question sur le TP2. Alors, question sur le TP2. Il n'y a pas de question encore. Bon, donc juste, alors, il y a beaucoup de discipline. Alors, toi, quel est ton domaine de recherche ? Mon domaine, moi, c'est ce qu'on appelle l'étude du milieu interstellaire, qui est en fait l'étude de tout ce qui se situe dans les galaxies, qui n'est pas les étoiles, et qui est la matière qui se trouve entre les étoiles, sous forme de nuages, de grands nuages. Et on s'intéresse à ça, parce que c'est en fait à partir de ces nuages que se forment de nouvelles étoiles. Alors, donc là, j'ai une question, du coup, la fameuse question sur le TP. Suppostons connu le diamètre de Jupiter ? Alors, oui, on va le supposer connu, parce que ce serait très compliqué autrement. Par contre, je ne vais pas répondre aux questions sur les TP ici, parce que vous êtes peu nombreux. Donc, les informations seront sur la plateforme. Voilà, donc je vérifie les messages au fur et à mesure. Ah, ben oui, voilà, donc il y en a. Voilà, donc une question sur la Lune. Je pose la question, mais je ne sais pas si Marie pourrait répondre. La Terre finira par éjecter la Lune ? Alors, donc je vais poser la question. Donc c'est la question de Nathalie88. Est-ce que la Terre finira par éjecter la Lune ? Et dans combien de temps ? Alors, c'est assez loin de mon domaine. Il me semble qu'effectivement, la Lune s'éloigne très lentement de la Terre, mais je n'ai pas du tout les ordres de grandeur en tête, donc je ne peux pas répondre sur le temps qu'il faudra. Alors, par rapport à cette question, il y a une question sur les éclipses de Lune aussi. Dans la première session du MOOC Poser l'Univers, on a réalisé un entretien avec Daniel Estroffer, qui travaille à l'IMCCE, sur l'éclipse de Lune qui avait lieu en septembre, je crois. Donc je vous invite à regarder la vidéo, vous aurez peut-être la réponse, je crois qu'il parlait de ça justement. Vous pouvez trouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'Observatoire. Donc quand vous êtes sur YouTube, vous recherchez par chaîne Observatoire de Paris, vous avez quelques vidéos dont cet entretien-là. Orbit chaotique, ça te tente ça ? Ça a l'air compliqué. Bon, je lis la question au cas où. Orbit chaotique de Nedland. « Bonsoir. Pouvez-vous donner quelques détails sur les orbites chaotiques ? J'avais cru entendre que la Lune s'éloignait petit à petit de la Terre, donc ça, bon, on vient d'en parler, et ce décalage pourrait engendrer une résonance qui, à terme, devrait bouleverser l'orbite de la Terre, puis les orbites des autres planètes avec des risques de collision. » Alors ça, je suis désolé, je ne sais pas. Non, c'est pas grave, c'est le propre des spécialistes. Ah, question d'ordre général. « Pourquoi avez-vous le bras dans une attelle ? » Parce que je suis tombé à vélo, voilà, et je me suis cassé la clavicule. C'est tout, ça passe, ça passe. Voilà, je pense qu'on va arrêter le direct ici, puisqu'on a répondu aux questions qui concernaient Aymeric. Donc la suite, ce sera lundi prochain à 16h, donc deux chapitres sur comment on peut appliquer les lois de la troisième loi de Kepler pour peser différentes choses dans l'univers, matières noires, les exoplanètes, les exoplanètes, un petit présentation sur le système solaire aussi, et voilà. Donc en attendant la suite, merci à tous et à toutes. Merci.